Alors aujourd'hui on va vous présenter un arbre un petit peu particulier, c'est le cobra. C'est un pain sylvestre qu'a Gabi depuis un petit moment déjà. Là on va le préparer pour une exposition puisqu'il va être bientôt exposé à Mollévrier. Donc on va un petit peu le nettoyer, nettoyer ses aiguilles, nettoyer aussi le sol. On va expliquer pourquoi il y a ceci et puis tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de cet arbre. Quand est-ce que tu l'as prélevé déjà ? Là il y a longtemps, il y a plus de dix ans je pense. C'est un arbre qui était couché dans un fossé. L'agriculteur qui l'a fait, il n'a pas calculé l'arbre. L'arbre est tombé dans le fossé donc voilà, il est reparti. Ça c'est naturel, c'est un travail qui était fait naturellement. Ça n'a pas été évident, c'est un arbre qui était compliqué à travailler. Parce qu'il a fallu que j'adapte un pot assez spécial. On verra quand le filet se tremblait. C'est un pot John Pitt, c'est John Pitt qui a trouvé la solution. C'était un challenge un petit peu parce qu'il avait un racineur particulier, c'est ça ? Un racineur, surtout le poids du pot qui est déporté. C'est-à-dire que n'importe quel pot, le pot bascule. Vu que l'arbre est entièrement déporté, on le verra tout à l'heure, il a créé un pied. Et donc il a imaginé un arbre en montagne qui s'est couché. Donc il a fabriqué des cailloux de la même couleur que le pot. De manière à ce que l'arbre s'appuie là-dessus. A quoi sert ce filet ? Les pins aiment beaucoup le soleil. Un jour, je me suis appuyé, donc avec l'avant-bras, je me suis appuyé sur un pot et je me suis brûlé. Donc c'est là que je me suis rendu compte que l'intérieur, c'était en train de cuire. Au départ, j'avais couvert, j'avais mis des embrières avec ce filet. Parce qu'ils n'avaient pas en fait la lumière sur les aiguilles. L'embrière ça n'allait pas. Enfin, il y avait plein de choses qui n'avaient pas. Donc je me suis remis en question, j'ai cherché et j'ai fini par enlever l'embrière, découper le filet et le mettre autour des pots. Donc je le double. L'avantage, c'est que sur mon arrosage, mon système d'arrosage qui est aérien et automatique, l'eau passe à travers, il n'y a aucun problème. On sent que c'est frais. Il y a même de la mousse bien verte. Les plantes qui poussent à travers ne tiennent le filet aussi parce qu'on a des orages violents, des coups de vent violents cette année. J'ai plusieurs arbres qui sont tombés de l'étagère. J'ai eu la chance qu'ils sont tombés droit et donc il n'y a pas eu de dégâts. Le filet, lui, n'a pas bougé parce que les herbes tiennent, bien qu'il y ait une attache. Et ça me donne un contrôle visuel sur l'état de la motte. C'est un système de mesure. La plante, ça permet de voir s'il y a toujours de la bonne humidité. Si la plante, elle fait un petit peu la tête, de suite, tu sais que l'arbre, il va avoir besoin. J'ai amené des arrosages manuels et complémentaires cette année plusieurs fois. C'est cet arbre qui ne fait que des sacs à pollen. Je ne m'en suis pas trop mal sorti. Il a une forme, cette année, j'ai poussé un peu plus sur les engrais, donc le fertile océan. Ça se voit au niveau des aiguilles. Oui, elles sont un peu plus grandes. Elles sont un peu plus grandes que celles de l'année dernière. Elles sont deux fois plus grandes. La réaction a été instantanée. On a coutume de dire souvent que certains arbres réagissent mieux que d'autres. Oui. Et ça, c'est un arbre, quand tu fais ce qu'il faut, il réagit au quart de tour. Oui. J'avais cet arbre qui est dans un pot relativement petit quand même, même si ça semble grand comme ça. Quand on va l'ouvrir, on le verra. C'est relativement petit. Donc, il avait besoin d'un coup de boost. C'est pour ça que je l'ai boosté cette année au niveau de l'engrais pour qu'il reprenne un... Alors, c'est toujours pareil. Il faut savoir ce qu'on veut. Au niveau visuel, on a des aiguilles plus longues, c'est moins joli. Mais moi, c'est un détail ça. Moi, ce qui est important, c'est la santé de l'arbre. Moi, je repars avec un arbre en pleine santé. L'année prochaine, je vais régulariser mon engrais. Je vais réduire mes aiguilles à nouveau. Le pot, il vient jusqu'à là. D'accord. Et là, on a un contre-pied avec... Avec des cales ici. Avec des cales, voilà. Ça retient... L'arbre est retenu, donc... Il est vraiment posé comme sur des rochers, quoi. Donc, ce sont des cales qui sont collées ou elles sont... Non, elles sont posées. Elles sont juste posées. Elles sont juste posées. Elles sont plus ou moins les unes dans les autres. La troisième pièce à Off JIM, désormais... T L'independence si on en fait l'enn dari c'est ladire française en anglais en anglais... Tiens, une question à propos de la mousse, toi tu cultives, tu laisses la mousse ? Non, là c'est de la mousse naturelle, donc elle est venue là cet été, parce que je ne contrôle pas sous les filets, mais en principe, quand je fais une exposition, que je mets la mousse, au retour je la retire, pourquoi ? Parce que souvent dans la mousse, il y a de la terre, il y a des impuretés qui vont se mettre dans mon substrat, qui ont tendance à boucher, donc c'est vraiment de la terre, comme on cherche toujours du substrat pour respirer, pour quelque chose qui soit aéré, déjà ça va colmater, et en plus il y a quand même pas mal de bestioles aussi dedans, qui vivent, qui s'introduisent ? Oui, donc déjà, dans les cailloux, ces bestioles-là, elles n'y restent pas, mais quand le terreau s'infiltre entre les cailloux, les bestioles trouvent le moyen d'y rester. Tu brosses le pot pour enlever, c'est quoi ? D'abord il y a un petit peu de calcaire ? Je le lave carrément, je passe carrément un tampon gex dessus avec de l'eau savonneuse, donc là c'est pas catastrophique, et ensuite après je vais huiler. Donc moi pendant ce temps, je suis avec le balai coco, petit balai coco pour nettoyer les impuretés qu'il y a sur la surface. On les met de côté, les escargots, on les relibère dans le jardin. D'habitude je mets de l'huile d'olive, mais je prends de l'huile de table pour passer sur le pot. Ça a l'avantage de le rendre brillant, ça a l'inconvénient de le rendre glissant. Qu'est-ce que tu penses de l'huile de paraffine ? Je ne l'ai jamais essayé, j'en ai entendu parler, pourquoi pas ? En fait l'huile de paraffine ça peut être sympa, mais il y a un souci, c'est peut-être que ça va boucher les pores du pot. La paraffine c'est beaucoup plus épais quoi. Et oui, ça va rester beaucoup plus longtemps. Là l'huile que tu mets dans 3-4 jours, elle s'en va avec l'arrosage, on est d'accord ? Oui, un peu plus, ça tient une bonne semaine. Le pot est poreux. Il boit l'huile. Donc il boit l'huile, si ça passe à travers, même très peu. Après qu'on mette l'huile de table, que ce soit de l'olive, de colza, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Une petite astuce quand on a posé un fil de cuivre qui est très rouge, admettons, il suffit de prendre un pinceau fin et de passer dessus avec du liquide à gin pour qu'il noircisse, c'est instantané. Donc ça c'est un truc que je fais quand je reprends justement du fil comme là. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va éliminer les aiguilles qui sont sous les plateaux, pour bien souligner justement ces plateaux. Plutôt que d'avoir des aiguilles qui poussent vers le bas, on va garder les aiguilles vers le haut. Alors on a des grandes aiguilles, mais on garde les aiguilles vers le haut. Parce que ça c'est la discussion éternelle dans les expositions, trop blanc, trop de liquide à gin. Le liquide à gin, ça évite ça. Ça va vite, ça fait quelques années, mais ça évite ça. Ça évite que ça pourrisse. Forcément, quand on commence à casser à la main un gin, ça devient problématique. Donc le liquide à gin, pour moi, il n'est pas fait pour blanchir. Et surtout, la première nécessité, c'est qu'il protège le bois. Parce qu'un bois mort comme ça, en 5-6 ans, il est pourri. Je suppose que vous savez que le liquide à gin, pour qu'il adhère bien, il faut mouiller le gin. Donc tu as commencé par mouiller les gin. Pulvériser directement avec le vaporisateur. Mais ce n'est pas assez précis en fait. Voilà, c'est sur les petits gin, j'en mets partout. Et après, ça coule. Et le liquide à gin, il va suivre la flotte. D'accord. C'est pour ça que je préfère mouiller. L'inconvénient, c'est que ça sèche très rapidement. Quand on met l'eau au pinceau, il n'y en a pas assez. Donc ça sèche. Pourquoi mouiller ? Pour que ça adhère. Parce que le liquide à gin, il n'adhère pas autrement. Enfin, il adhère mal. Est-ce que tu dilues ton liquide à gin ? Non. Celui que j'ai acheté mon liquide. Enfin, je l'ai acheté tel peu, je n'ai pas dilué. Moi, j'utilise aussi les pinceaux de cuisine que je retaille, je recoupe. Parce que le liquide à gin, ça bouffe tous les pinceaux. Là, tu poses le liquide à gin. C'est une couleur un petit peu jaune. C'est jaune au départ. C'est jaune et ça va blanchir en fait. Ça va blanchir. C'est avant tout une protection du bois mort. Pour qu'on soit bien d'accord. Alors, effectivement, on s'en sert. Lors des concours, on blanchit. Parce que le blanc, l'écorce, le végétal vert. Tout ça, ça fait qu'il y a des contrastes qui sont importants et qui sont jolis. Il faut faire attention parce que si on en fout sur l'écorce, forcément, il y aura des traces blanches sur l'écorce. C'est parti. 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 65, un peu plus de 65, donc en dépassant de 10 cm de chaque côté, 10 cm là-bas et 10 cm ici, il faudrait pratiquement 85. 85 de longueur et en largeur il te faut combien ? En largeur ça doit dépasser de 5 cm de chaque côté, 10 cm en bout de chaque bout et 5 cm de chaque côté. Le gros problème c'est qu'il faudrait pour arriver à faire ça, il faudrait avoir une tablette par pot. Tu comprends bien qu'il n'y a aucun pot qui se ressemble, surtout ce genre de pot, donc je prends la tablette qui va s'approcher le plus. Je ne vais peut-être pas avoir 10 cm ou je vais peut-être avoir un peu plus de 5 cm, tout ça j'ai une batterie de je ne sais pas, une trentaine de tablettes, j'ai un peu à peu près toutes les variétés, toutes les dimensions, pour les transports j'ai mis des valises capitonnées à l'intérieur, parce que j'en ai marre d'avoir des tablettes qui prennent des coups, et c'est toujours lors des expositions que ça prend des coups parce qu'on est pressé, parce qu'on les sort, la mise en place elle est toujours simple, mais c'est au pliage le dimanche soir, c'est le champ de bataille, tout le monde veut partir, tout le monde veut partir. Voilà, donc c'est pour ça, moi déjà à l'époque, le premier chariot élévateur, c'est moi qui l'ai amené dans un concours, tout le monde en a maintenant. Pourquoi j'ai pris mon chariot, parce qu'il y avait deux chariots pour toute une exposition, je comprends bien que l'organisateur ne peut pas fournir un chariot à chaque personne, et donc quand on part, on plie un arbre, on plie sa tablette, on plie tout en même temps, tranquillement, on rentre dans le fauvent, parce que c'est quand même, ça reste une expédition, de déménager un tel arbre avec sa tablette, de la mettre en place, d'aller faire une expédition, c'est quelque chose qui est lourd à faire. Moi je ne vois pas le centre. Vas-y, encore là, encore un peu plus avance. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, après, c'est quand tu n'es pas centré, c'est de tirer, sinon tu rayes ta table. On a l'impression d'avoir beaucoup de place ici, et en réalité, quand tu prends le bas du pot, ici c'est là où tu as 5 cm, et ici, quand tu prends, ici tu en as 14, je suis à 14 cm, 14-15, il faut l'avancer parce que j'ai trop refusé. Méfie-toi, là il pèse. Encore, vas-y encore. Voilà, donc là tu vois, en exposition, tu t'appelles, 1 cm de là. Voilà, moi j'ai souvent des arbres avec une branche arrière qui est relativement importante, pour donner la profondeur. Et je touche au fond, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici on a souvent le fond de la table d'exposition. Lui ce n'est pas un cas, c'était le cas il y a encore peu de temps, j'avais une branche qui était très longue, je l'ai supprimé. Sur les lieux d'exposition, tu as un arbre, la table est comme ça. Quand tu as un arbre qui est positionné comme ça, les gens passent là. Et c'est embêtant. Les gens, ils ne font pas attention, et quand ils passent, ils accrochent, ils touchent. Et donc c'est toujours, on devrait faire, sur les concours, on devrait faire comme j'ai vu sur certaines images au Japon, une simple corde. Des plots, des plots tous les 4 mètres avec une corde, et les gens ils sont derrière et ils ne touchent plus. Parce qu'il y a ceux qui font du bonsaï et qui savent, il y a, ah mais c'est du vrai ça, qui vont toucher. Il y a les gens qui touchent, les toucheurs, donc ils touchent les aiguilles. La plante d'accompagnement est toujours posée dans le sens, dans le mouvement de l'arbre. Celui-là, on en parlait à midi justement, il a, le mouvement de l'arbre, il est vers là. On voit bien, la plante d'accompagnement devrait faire. Mais la tête de l'arbre, elle revient vers ici. Donc il y a certaines personnes qui vont te dire, le mouvement de l'arbre, d'accord, il part vers là-bas, mais il revient vers là. Donc pour certains, tu devrais la poser là, et pour d'autres, tu devrais la poser là. Le mouvement de l'arbre, il est vers là-bas, donc même si la tête, elle revient, elle repart. Pour moi, la plante d'accompagnement, elle vient ici. D'accord, donc je le positionne comme ça, moi, les rires. Oui, donc tu le positionnes davantage sur la droite, et la plante d'accompagnement sur la gauche. D'accord, enfin si tu prends la cible de l'arbre qui va, elle revient vers là, celle-là revient vers là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as les deux possibilités. Tu as les deux possibilités. On va dire que visuellement, quand tu vas positionner ton arbre sur ton emplacement, donc tu vas le positionner sur la droite, et tu as la plante d'accompagnement qui va venir là. Ouais. C'est quand même plus joli, que si tu mets ton arbre, il ne faut pas qu'il dépasse. Côté gauche, donc déjà ton plateau, il est assez loin, tu vas avoir ta séparation qui va être là. Ouais. Et ta plante d'accompagnement qui va être serrée ici. Ouais, ça va faire un triangle super ouvert. Oui, oui, voilà, c'est ça, oui. Cet arbre, il a quand même une histoire. Pour toi, il t'a marqué quand tu l'as vu dans la montagne la première fois ? Oui, c'est le genre d'arbre que j'aimerais trouver à chaque fois à toutes mes sorties. On parle d'arbres exceptionnels, une fois tous les 10 ans qu'on trouve. Oui, oui. Ça, c'est un de ces arbres-là par exemple ? Oui, c'est un arbre qui a énormément souffert. Il serait mort, il était dans un fossé, couché dans un fossé. Il était cassé ici, ça se voit, il a pris un coup là, il a pris un coup là. Et puis ensuite, chaque virage qu'il a fait, ce sont des accidents à chaque fois. Donc, je pense qu'à la longue, il aurait fini par mourir. L'esthétique de l'arbre au final, globalement, elle est terminée. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que tu cherches à faire, c'est toujours de la densification sur ton arbre ? Oui, je vais densifier. C'est un arbre qui a le grand défaut de me faire beaucoup de sacs de pollen. Donc, voilà, là, il repart, il redémarre bien. On va voir si l'année prochaine, il en refait autant ou s'il en fait moins. Et puis voilà, il suffit maintenant de le travailler dans cette optique-là. Il est parti pour quatre ans, là, à être comme ça. Donc, ça va densifier. Et au bout de quatre ans, donc, les proportions auront changé. Même s'il ne grandit que d'un centimètre par an, ici, ça fera quatre centimètres. De chaque côté, ça fait huit centimètres. Il faudra à ce moment-là retravailler. Il faudra revenir dedans et recompacter. Il faudra retravailler. C'est d'ailleurs ce qu'on fait le moins en France parce qu'on n'a pas d'arbre assez vieux pour faire ce genre de truc. Donc voilà. Après, oui, on a gardé la mousse naturelle parce que tout compte fait, on est fin août à Toulouse pour trouver de la mousse fin août. C'est extrêmement compliqué. Et je voudrais rajouter, dites-nous surtout si la vidéo est mieux, si ça valait le coup de le faire, ce plateau 3B, ou si on revient à l'ancien modèle. ... 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 Sous-titrage ST' 501